L'heure du mystère Une production de Germaine Beaumont Aujourd'hui, le thé des dames en noir de Francis Didelot Réalisation Ange Gilles Hermans Hermans N'insiste pas, Fantine Nous avons dépassé l'heure de 6 minutes Encore un petit instant, Aliette 5h36 Cela fait 6 minutes de trop Notre thé sera mauvais Quant à la brioche C'était ça la bonne odeur que l'on sentait dans la maison ? C'était ça Je la faisais réchauffer tout doucement Alors, sers-moi Un délice Elle vient de chez Pétrel C'est moi Hermans Je t'ai appelé plusieurs fois Elle était sortie Et vous vous en êtes aperçue Ni l'une ni l'autre Peut-être As-tu pris le thé dehors, Hermans ? Tu sais très bien que nous, Aliette Notre thé à nous, les trois cousines C'est sacré Tu aurais dû nous dire que tu sortais Je l'ai vue, moi Lorsqu'elle a traversé le jardin Et appris l'avenue Notre-Dame Elle s'est même retournée Pour être certaine qu'aucune de nous ne l'avait aperçue J'avais peur d'être grondée Comme si tu étais prisonnière à la bretage ? Non, non, non Nous sommes libres Je peux avoir une tasse de thé ? Bien sûr Oh, pardon Aliette C'est ton tour aujourd'hui Tiens, Hermans Bois-le vite, il est presque froid Oh, ça ne fait rien, j'aime Dis-moi Ou plutôt Dis-nous, Hermans Où es-tu allée ? Ça vous intrigue, hein ? Je suis allée chez Émilie Qu'est-ce que tu es allée faire là-bas ? J'avais envie de la voir Elle ? Ou Renaud ? Elle Et j'ai bien fait Tu le reconnaîtras toi-même, Aliette Quand tu lui parleras Ah, parce que tu l'as invité Chez nous À la bretage Tu ne vas pas la chasser au moins Tu es ici chez toi Tout autant que Fantine moi-même Tu as les mêmes droits que chacune de nous Mais Tu ne peux pas me contraindre À partager tes erreurs Aliette Depuis toujours, nous avons tout mis en commun Oui Jusqu'à partager cette maison Le jardin Et aussi La vue Que nous avons de cette fenêtre Est-ce vrai, Fantine ? Oh, oui Et je pense que notre chance dans la vie Elle est là Dans ce partage C'est tellement mieux aujourd'hui Qu'au temps de nos fautes Peut-être, Hermans, ce n'est-elle pas de notre avis ? Tu sais bien que si Sans vous deux Mais que serais-je devenue ? Pourtant Tu veux amener Émilie dans cette demeure Où elle n'a rien à faire C'est ma nièce ? Non Non Ce n'est pas ta nièce Oui, je sais C'est celle d'Amable Alors, alors, alors Pourquoi essaies-tu toujours de mentir, ma pauvre Hermans ? Feu amable Ton époux n'était pas l'oncle d'Émilie Mais de Renaud Le mari d'Émilie Ah, c'est même une sérieuse différence Une grande différence, voyons Hermans Allons, allons Fini ton thé Ne parlons plus de tout ça C'est que Eh bien oui, j'ai invité Émilie à venir demain Quoi ? Demain ? Tu es allé jusqu'à fixer la date de ton invitation Sans nous demander notre avis ? Nous n'avons donc pas eu assez de déboires avec d'autres Rappelle-toi Élvire Élvire est une vieille fille Et très dangereuse parce qu'elle devine les choses Émilie, elle est si gentille Toute fraîche Jeune Il faut lui écrire Et annuler ton invitation Oh, moi je n'oserai jamais Après tout, je n'ai qu'une femme Une femme comme nous Et puis, je ne la crois pas heureuse Pauvre Hermans Tu es stupide Nous comparer, nous trois, Aliette Toi, Hermans C'est moi, Fantine Ah, c'est Émilie Elle est peut-être gentille Mais j'accepterai au besoin de la rencontrer Mais la comparer Tu me déçois Je ne voulais Je ne sais plus où j'en suis, moi Allons, 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 ça suffit Bêtise est faite Tu n'as pas le courage de la corriger Très bien Tu la recevras, ton Émilie Tu es bonne, Aliette Tu admettras néanmoins que rien ne m'oblige à partager tes sottises Je resterai dans ma chambre Voilà tout C'est que Je te demande pardon, Aliette Demain, c'est... Tu n'as pas fait ça, Hermans Si, si, c'est... C'est au thé que j'ai invité, Émilie Oui, à 5h30 Demain, après-midi Oh, rentrez, mais entrez, Émilie Oh, c'est gentil à vous d'être venue jusqu'à notre vieille Renaud m'a si souvent parlé d'elle Et de vous ? Votre mari vous a parlé de nous ? Il n'a pas dit trop de mal au moins ? Au contraire, d'ailleurs il viendra certainement lui aussi Oh non, vous, Émilie, revenez quand vous en aurez envie Et à condition que la protège vous plaît Pas Renaud, non Hermans, pourquoi retiens-tu dans le hall cette chère petite Émilie ? Venez, Émilie Je suis Fantine, moi Oh, je vous aurais sûrement reconnu ma tante, elle est charmante Venez par ici, mon enfant Mais j'ai plus de 35 ans, vous savez Oh, super Beaucoup plus Voici notre salon Et c'est là que nous prenons le thé Vous voyez la table roulante, le plateau, la brioche Nous vous attendons Vous êtes si bonne de m'accueillir ainsi chez vous Ah, Renaud m'avait dépeint la protège avec tant de détails que je la connaissais même avant d'y rentrer Ici, le salon et en face, la salle à manger Ou vous n'allez pas souvent Nos goûts sont modestes La cuisine suffit pour nos repas Nous faisons comme ça, nous aussi, Renaud et moi Renaud, toujours Renaud Est-ce qu'il vous a parlé de la vue ? Oui, la vue Oh, une vue Ah, non Non, ma tante À qui de nous deux parlez-vous ? Il faut dire Tante Fantine Ah, tante Hermans Tante Alliée Oh, Aliette, mais tu avais refugé De préparer le thé ? N'était-ce pas ton jour, Hermans ? Ah, je suis contente de te voir, Émilie Moi aussi, ma tante Tante, Aliette Je ne t'imaginais pas du tout ainsi Ton mari est-il toujours aussi balourd de corps et d'esprit ? Renaud ? Non, il n'a pas changé Amable estimait beaucoup Renaud Feu amable Ton époux, Hermans, c'était un parfait imbécile Tu as reconnu la chose plus d'une fois Mais Que disais-tu quand je suis entrée, Émilie ? Tante Hermans Me vantez la vue magnifique que vous aviez d'ici Viens, Émilie Je vais te montrer Vous permettez, Émilie, que je vous dise-tu ? Oh, avec joie, Tante Fantine Et vous aussi, Tante Hermans Eh bien, arrive Voici la fenêtre ouverte Pour quelques instants, la chaleur ne s'en ira pas Il a neigé, c'est encore plus joli On dirait un immense gâteau Et les pierres là-bas sont comme des amodes Et qu'est-ce que c'est que ces pierres ? On dirait des... Oui, c'est le cimetière ancien C'est beau C'est réconfortant Savoir qu'ils sont là Tous les trois Tous les trois ? Bien sûr Nous n'allions pas les éparer Ils s'entendaient si bien Mais... Mais qui, Tante Alliède ? Nos époux Xavier, le mien Romuald, mon mari Et amable, mon époux L'oncle de ton mari à toi, Émilie Tous les trois ? Là ? Sous les fenêtres du salon ? Hélas, non Pas sous les fenêtres Mais pas trop loin Moi, j'aurais un peu peur Même en unissant leur force Trois hommes seraient incapables de soulever le granit Nous l'avons choisi Très lourd Il fait meilleur la fenêtre fermée Mais avouer, Émilie Que la vue est magnifique Ah, sûrement Tu n'as pas triché, aujourd'hui ? Non, non, non Je te jure, Alliède Figure-toi, Émilie Mais d'abord Émilie Est-ce que tu aimes le thé ? Comme tout le monde Ah, alors tu ne l'aimes pas ? Nous t'apprendrons à l'aimer Oh oui, sûrement Ma petite Émilie Oui, oui, oui À condition que tu le souhaites Et jusqu'ici, je ne pensais pas que le thé Tu en restes, ma pauvre petite, à la tasse d'eau chaude Plus ou moins teintée, parfumée et sucrée Je me sens un peu perdue, je raisonne en profane, sans doute Le thé, pour moi, c'est... Le thé doit être un symbole Exclusivement féminin Et s'attachant à l'idée de liberté La liberté Oh, c'est une désespérance Et si tu n'avais pas adopté nos façons de voir Il y a longtemps que tu n'habiterais plus sous notre toit Le thé Le thé, Émilie Répond à un véritable culte Et pour cela, il faut l'aimer presque noir Noir Très noir Et d'habitude, je le bois plutôt léger Avec du lait et sucré Xavier, il mettait un rond de citron Romuald, lui, préférait le café Amable, il versait du rhum Plus de rhum que de thé Nous t'apprendrons, Émilie D'abord, il est possible que tu sois surprise Ce goût généreux Ce parfum qui fait surgir des images telles Que tu ne peux te figurer Et remarque bien les tasses Une porcelaine si fine Qu'elle ne semble pas exister Et mince comme une feuille de thé entre les lèvres C'est un rite Vraiment pour vous trois Et note Il est exactement 17h30 L'instant de la première tasse Je te sers, Émilie Oui Permets que je le sente Tu as triché, Hermance Il s'en faut d'une cuillerée Une demi Pour Émilie Pour que le saveur soit moins prononcé Elle aurait ajouté quelques gouttes d'eau bouillante Tandis que c'est nous qui allons le boire moins fort Enfin, passe pour cette fois Je regrette, Tante Aliette Si ma visite a changé quelque chose Goutte ton thé Si elle y mettait un morceau de sucre Pour la première fois Non Il ne faut pas jouer avec la pureté du symbole Goutte d'abord Après Si tu l'exiges Tu auras du sucre Oh Oh C'est amère Si amère Un demi-morceau Aliette Non, non, non Merci, Tante Fantine Ça doit être une question d'habitude, certainement La première gorgée surprend Mais ensuite En effet C'est tout autre chose Que le thé tel que je le buvais jusqu'ici C'est beaucoup plus encore, Émilie Ce sont les images qui s'approchent de toi C'est notre maison qui t'accueille Toi, la femme de Renaud Il faudra revenir Tu nous parleras de toi De ton foyer De tes espoirs Nous t'écouterons Et ensemble Et ensemble Nous boirons le thé Le thé Très fort Le thé Des souvenirs Tiens Tu es là, Renaud Tu sais l'heure, Émilie Oh, il ne faut pas m'en vouloir Je me suis attardée Comment s'appelle-t-il ? Oh, Renaud Je suis ta femme Justement Le privilège d'un mari C'est d'être trompé Remarque, remarque Je n'en ferai pas un drame Pourquoi dire des choses pareilles ? Parce que je suis direct Et franc Voilà Ma poufille Vous devriez, vous les femmes Entendre une conversation Entre les hommes mariés La mienne a fait ceci La mienne a fait cela C'est crevant Tu ne me feras pas croire Il est bientôt 8h Regarde la pendule Et j'ai faim Oui, oui Une femme peut raconter à son mari Autant d'histoires qu'elle veut Libraël Mais il faut qu'elle le soigne en proportion J'ai tout préparé avant de sortir Je suis encore heureuse Émilie Oui, chérie Tu n'as pas pensé à m'acheter du whisky ? Mais je t'en ai pris une bouteille Il y a deux jours Trois jours Et elle est vide Oh, non Quoi ? Rien, rien, rien Tu veux que je descende en chercher ? Tu sais très bien que la boutique est fermée Allez, serre le dîner Ça vaudra mieux Voilà, chérie Chérie, chérie Avec ce mot-là à la bouche Il ne s'en pense pas à une syllabe Je te sers, chérie Chérie, c'est commode Tu dois l'appeler chérie, lui aussi Mais qui ça ? Ton chéri Fini, voyons Tu sais très bien qu'il n'y a personne dans ma vie Personne que toi, René Ce que j'en dis, tu sais, c'est pour te donner bonne conscience Voilà tout J'étais à la bretèche Là J'ai la tante Hermance Et tante Fantine et tante Aliette Oui Mais qu'est-ce que t'es allée faire là-bas ? Mais ton enterrement s'est venu l'autre jour Quoi ? Oui, ici, à la maison Mais tu me l'avais caché ? Tu vois que tu me trompes, Émilie Ça m'étais sorti de l'esprit Ça m'était sorti de l'esprit Ça y est, rentré aujourd'hui dans ton esprit Ça n'allait pas se mal pas Tiens, chérie Dis-donc, Émilie T'as bientôt fini de te foutre de moi, non ? Mais Renaud Je te jure Tu es bon, ton vomaringo T'empêche que tu te payes ma tête La tante Hermance vient ici Qu'est-ce qu'elle te raconte, cette vieille bite pleurnicharde ? Ah, tu te gardes bien de me le dire Seulement, ensuite, tu vas chez elle Et ça t'offre le thé, hein ? Oui, sans sucre Ça m'a un peu surprise, mais on doit s'y faire Pourquoi ? Parce que tu comptes y retourner ? J'ai été contente de connaître la bretèche Tu m'en as parlé assez souvent et je me la figurais pas comme ça C'est un cas où de famille, oui, cette maison Et les tantes en sont les gardiennes Le pauvre yayon qui n'a pas résisté Tante Hermance t'en a débité sur lui, je parie C'était son mari Comme l'oncle Xavier était le mari de tante Aliette Et l'oncle Romuald le mari de tante Fenty Non, minute, minute, papillonne Amable, c'était mon nom, à moi Mais Hermance, zéro pour la parenté Et Xavier et Romuald et Aliette et Fenty, double zéro Alors, mort ou vivant, ils ne sont rien Mais pourquoi te fâcher ? Mais je me fâche pas C'est mon qu'elle veuille toutes les trois Que je sois leur leveux et toi leur nièce par contre-coup Ça, il y a de l'abus, hein ? Tiens, encore, il y avait Il y avait un héritage à la clé Mais elles ont tout mis en viagé C'est pas leur faute si elles sont veuves Et tu devrais voir le culte qu'elles regardent À quoi ? À qui ? À leurs trois maris Chacune au sien, bien sûr Tu te rappelles la vue qu'il y a de la grande baie du salon ? Comment ? Des tombes, des croix, des caveaux Le lunapark du silence et de l'immobilité Tiens, la dernière fois que je suis allé à la bretèche On ne parlait que de la concession à perpétuité qu'on ait d'acheter Ah, comme villégiature, il y a mieux Et ils y sont tous les trois Oh, tu rigoles ? Hum, hum, si Allez, passe-moi le vin, tiens Tiens Les trois hommes ensemble Et les trois veuves les surveillons depuis la fenêtre Je trouve ça touchant Ça a dû être terrible quand elles les ont perdus J'étais pas là pour mesurer leur chagrin Oui ? Oui, nous étions à Jakarta, toi et moi Et leur a-t-on seulement adressé un mot ? Bon, je crois pas Autrefois, j'y venais le moins possible à la bretèche Oh, l'onglamable C'est pas un mauvais homme, mais impossible de lui tirer un sou Attendez, veillez Mais où tu le prends, ton bouge à l'air ? Il est mauvais Oh, t'es exclétrable Bon, allez Faire un tour Renaud Quoi ? Tu m'en veux beaucoup Ah oui ? D'être allé là-bas C'est pas tout, je m'en moque, moi Et... Est-ce que je... Quoi ? Quoi ? T'as envie d'y retourner ? Vas-y ! Va boire leur thé sans sucre Rarrange-toi pour rentrer à temps ici Et toi, ne rentre pas trop tard ce soir Ou bien si... Attends, si je t'accompagnais... La femme est obligée de suivre son mari Le mari est obligé de recevoir la femme Il n'est écrit nulle part que le mari est obligé de se faire suivre par la femme Oui Bonsoir Bonsoir, chérie À propos, Émilie Tu m'as pas dit Est-ce que les tantes ont manifesté quelques désirs de me voir, moi ? Allez, 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 à vous J'ai... j'ai eu l'impression que... Je me rassure les, j'irai pas Mais voilà du même coup, rassurez-toi aussi Pour le cas où ta visite à la bretèche ne serait qu'un alibi Mais attention, hein Rappelle-toi qu'il y a dans notre ville Une certaine demoiselle Elvire Qui sait toujours tout Et qui a plaisir à adresser des lettres anonymes Je ne crains rien Tiens-le-toi pour dit Bravo Et bonne nuit Si tu rêves du caveau de famille N'oublie pas de me rappeler au bon souvenir de l'enclamable Décidément, ma petite Émilie Tu me plais beaucoup Au début, pourtant Quand Hermance nous a annoncé ta visite J'étais plutôt mécontent Pourquoi, Tante Alliette ? Nous avons eu déjà tant de déceptions Avec celles que nous recevions ici Je ne voulais plus voir d'étrangers à la bretèche Mais Fantine s'est mal résistée à la curiosité Quand Hermance Ah, merci Que ferais-je si je ne vous avais pas toutes les trois ? En dehors de vous, je ne connais personne Renaud s'est fait tout de suite des camarades Moi, je suis seule, sans amis, sans rien Ah, du moins Jusqu'ici Cela vaut mieux, va Les gens de notre ville sont bizarres On croirait que la bretèche leur fait peur Émilie Pourquoi as-tu épousé Renaud ? C'est une histoire banale à force d'être simple Je vivais à Singapour Le hasard m'a fait rencontrer Renaud Il était de passage, j'étais seule Quand il est reparti pour Jakarta, je l'ai accompagnée Et il te l'avait demandé ? Je l'ai cru Et j'avais raison, puisque nous nous sommes mariés quelques temps après Cela fait combien de temps maintenant ? Que nous sommes mariés ? Oh, dis-en Tu dis, nous sommes mariés C'est toi, Émilie, qu'il est ? Mais oui, c'est toi Lui, reste libre Quel homme est-il avec toi ? Renaud, mon brave garçon Il te bat ? Moi ? Mais non Ma pauvre Émilie Je me pousse à bout parfois Je lui adresse des reproches Parce qu'il boit À Java, il fait chaud Très chaud On se laisse aller, l'habitude est vite prise Et quand on revient en Europe Il faut du temps pour se désintoxiquer Comme tu es bonne, Émilie Indulgente, surtout Tu l'aimes ? Je suis sa femme Tu y crois donc encore, ma pauvre enfant Tu n'étais pas plus heureuse avant ? J'étais seule, je vous l'ai dit Est-ce que tu es heureuse aujourd'hui ? D'être méprisée, injuriée, battue ? Pire encore De subir la présence constante de quelqu'un Quelqu'un qui te fait sentir que tu l'embarrasses ? Quelqu'un qui voudrait sortir quand il en a envie ? Sans te fournir d'explications ? Qui le soir aimerait rentrer ou ne pas rentrer à sa guise ? As-tu jamais compris ce que tu représentes pour ton mari ? Tante Aliette Le gardien de sa prison Voilà ce que tu es pour Renaud Ce que toute femme est pour son mari N'est-ce pas, Fantine ? Oui, Aliette N'est-ce pas, Hermance ? Tu as raison, Aliette, oui Tante Aliette Vous avez donc été si malheureuse avec l'oncle Xavier ? Je n'existais plus Maintenant il me suffit de m'approcher de cette fenêtre Je les vois là-bas Tous les trois Xavier Romuald Amables Quels qu'ils étaient de leur vivant Occupant toute la place dans notre maison Au point de ne nous en laisser aucune À nous Ils jouaient tous les trois à la bolote Il ne fallait pas les déranger Ne pas faire de bruit autour d'eux Leur apporter à boire Que les repas soient prêts à leur jus Et avec les plats qu'ils aimaient Eux Sans se soucier de nos goûts Jamais Voilà, Émilie Ce que nous avons enduré pendant des années Jusqu'au jour Où nous avons pris la décision qui s'imposait La décision ? Les écartées de notre route Tante Aliette Il fallait C'est moi qui ai commencé Xavier aimait tant le café Ça n'a pas été difficile J'espérais qu'après Eh bien non Les deux qui restaient se sont mis à jouer à l'écarté Alors Quatre mois après Xavier Ça a été le tour de Romuald Il mettait toujours tant de sel dans sa soupe Tant de sel Tant d'hermence Oh ne me dites pas que vous aussi Bon Ça lui a demandé six mois elle Je voulais croire à un changement Non Pendant six mois il a fait des réussites Toute la journée des réussites Et il buvait pour trois Il ne s'en est même pas aperçu Il a retourné le valet de pique Et puis Fini amable Nous avons enterré les cartes avec eux Tous les jeux De cinquante-deux De trente-deux Ça ne me semble pas possible Vous trois Vous Si bonnes Oh Ils n'ont pas souffert Je n'aurais pas aimé qu'ils souffrent Et Personne ne s'est douté en ville Mais pourquoi voulais-tu Peut-être à la mort de Xavier Des gens ont-ils lu des idées barrages Mais après Comment suspecter une maison Où le destin se plaît à frapper et refrapper Songe Émilie En même pas un an Nous étions devenues veuves toutes les trois On ne suspecte pas un triple deuil On le respecte Mais Pourquoi nous regarder ainsi Émilie Nous ne sommes pas des monstres Nous avons simplement Corrigé Notre triple erreur Ça me semble tellement Extraordinaire Différent de ce que les gens pensent en général D'être Antoine Les femmes y sensent toutes Plus ou moins Les timorées se disent Bon Un jour je serai libre D'autres Si j'avais le courage Il y en a quelques-unes Plus qu'on ne croit Qui l'ont Ce courage Vous trois Oh C'est C'est Magnifique Magnifique Et précisément parce que nous sommes trois Chacune le témoin des deux autres Nos pensées, nos gestes, notre vie Tout est marqué par cet acte que nous avons toutes les trois accompli Et vous n'avez jamais de regrets ? Regarde-nous Est-ce que tu nous as vus inquiètes ? Tristes ? Non Oh Nous en avons oublié de servir le thé Nullement Il est juste à l'heure Et c'est mon tour aujourd'hui Je te sers la première, Émilie ? C'est que je... Je suis un peu pressée Tu as peur, chère petite ? Dis-toi que tu ne risques rien Rien ? Rien ? Toi ? Absolument rien Tu es une femme, voyons Ah Si c'était Renaud Si c'était... Excellent, mon thé Savoure-le, Émilie Savoure-le En songeant à tout ce que tu ferais Si tu étais libre ? Si tu étais libre Je veux dire merci, madame On a compris C'est à ton coquin que tu téléphonais ? Mais tu sais très bien que non, Renaud Loin de moi l'idée, mais j'étais inquiète Oh, tu parles, tu parles Qu'est-ce que tu as fait toute la sainte journée ? Tu n'oserais pas me le dire, hein ? D'ailleurs, je m'en moque, elle est à table À cinq minutes Le temps de faire réchauffer Parce que c'est pas prêt, bien entendu C'était prêt à huit heures, Renaud Il en est dix Et alors ? Tu es libre, mon chéri Ton chéri de 18 Et encore, parce qu'il veut être poli Alors, où est-on allé cet après-midi ? À la bretèche, là Te l'avais-je permis ? Oh, c'est nouveau, ça J'ai besoin d'une permission Hermann, c'est idiote Fantine est tombée dans la confiture Et Aliette dans le vinaigre C'est pas des fréquentations Tant pis Ma petite Émilie, je vais te donner un conseil Je ne t'en demande pas Tu l'auras tout de même Si tu veux pas recevoir une fessée Change de ton Hein ? Ben oui Oui, 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 oui T'as reçu deux ou trois mornifles Simple avertissement Mais une fessée Ça te guérira de la désobéissance Eh bien, mon tour, Renaud De te donner un conseil Ne t'avise plus Mais plus jamais De lever la main sur moi Pfff Oh, il y aura quelqu'un qui m'en empêcherait Hein ? Hein ? Présente-le-moi C'est ça que tu souhaites ? Ben je le souhaite, je le souhaite Je le souhaite que tu me foutes la paix Voilà Et que tu serves le dîner Allez, viens m'embrasser N'embrasse pas les ivrognes Pauvre vieillon camable Je comprends que t'en ai eu assez de ton hermance Qu'est-ce que je dis ? T'en avais trois, toi Trois De bonnes femmes Oh, mon pauvre vieux Aliette Aliette, t'es dans le salon ? Mais tu es là, pourquoi ne pas me répondre ? Parce que je n'en avais pas enlevé Tu as ouvert la fenêtre Tu vois Le printemps est venu Tu es très observatrice, Fantine Tu me voulais quelque chose ? Je te cherchais Voilà tout Alors parle Viens près de moi C'est drôle Tu devines toujours ce que je pense Et la même chose pour Hermance Oh, si nous ne t'avions pas eu auprès de nous Les oiseaux chantent Tu entends ? Regarder, me suffit Je ne peux pas ne pas entendre Regarde mieux D'abord Pas du qu'à vous Mais C'est Émilie De plus en plus observatrice, Fantine Qu'est-ce qu'elle fait là-bas ? Je lui demanderai dès qu'elle arrivera Tu ne m'y demanderas rien du tout Tu te tairas Tu attendras Bien, Aliette Au revoir Elle s'est penchée Elle lit les inscriptions sur la pierre Xavier 4 novembre Romuald 17 mars Amar 30 septembre Vous êtes ici toutes les deux Je ne lui dis rien Il ferme la fenêtre Oui, Hermance Nous sommes ici Tu as quelques nouvelles à nous annoncer ? Il est 5 heures Et c'est le jour de Fantine Je sais Je me suis permis de mettre l'eau sur le feu Je ne l'oubliais pas Je dois vous dire quelque chose A toutes les trois Oui Et toi, Hermance Parle, Emilie Dis, Emilie, dis Renaud Eh bien Je viens du cimetière Il est coquet, n'est-ce pas ? Ses arbres Ses fleurs Les oiseaux qui chantent Un parti Et toi, Fantine Laisse-la parler À vrai dire J'ai fait attention ni aux fleurs Ni aux oiseaux Je n'ai vu que Que cette lourde dalle de granit Avec les trois noms Gravés dessus Je vous fais de la peine ? Mais non Tu me fais très bien N'est-ce pas ? Oui, je le sais Et justement C'est pour cela que je suis allée là-bas Dans l'espoir de Comprendre Comprendre quoi ? Peut-on avoir de la peine ? Ne pas avoir de remords ? Nous t'en donnons l'exemple Voyons Et il fallait que j'en sois sûre Absolument sûre Maintenant Tout est clair Il a été au dieu, n'est-ce pas ? Abominable Les mots qu'il a dit Les insultes Les bassesses Si encore il avait été ivre Mais non Même pas Il avait bu Oui Au point pourtant De perdre son contrôle Les paroles qu'il prononçait Les menaces qu'il lançait C'était bien vrai C'était là ce qu'il pensait Comme une écume Qui serait montée à la surface Et tu es venue nous demander conseil Oui Bravo Oui Nous allons t'aider Vous pouvez Bien sûr Compte sur nous Émilie Il y a pour Renaud Une place toute trouvée Avec les trois autres Mais Comment Nous t'avons dit De quelle manière Chacune de nous a résolu le problème Pour réussir à coup sûr Il faut correctement choisir Le lieu Le moment La méthode Le moyen S'il acceptait de venir ici À la bretèche Il ne veut même pas que je parle de vous Si bonne Si compréhensive Peu importe Ne te complique pas les choses Chez toi Ce sera Parfait Et Le moment Le soir Il me semble Oui Quand il rentre tard Le regard vague La bouche pâteuse Excellent Et la méthode J'aimerais Oui Pour que vous soyez à mes côtés Présente En quelque sorte Lui faire boire Une tasse de thé Du thé Très fort Presque noir Sans sucre Il aime le thé Il le déteste Mais j'insisterai Et pour avoir la paix Il finira par céder Alors de cette façon Nous serons comme tes complices Mais le moyen Tu veux que je te donne un peu de notre poudre ? Je crois avoir mieux Renaud lui-même avait rapporté d'une tournée dans la forêt vierge Une petite poterie indigène Emplée d'une substance grise Il m'a menacée un jour À la suite d'une discussion Ça n'a aucun goût Émilie Et ça n'est pas douloureux Charmant N'est-ce pas ? Ignoble Non Rien qu'un homme N'hésite pas Émilie Est-ce que nous ne sommes pas heureuses Nous trois ? Oui Et merci De votre exemple Alors S'assoir Allons veuillons Hermance ne la bouscule pas Non Tant Hermance a raison Le plus tôt Sera le mieux Cher Renaud C'est au nom de tes amis de la brasserie du commerce Que je veux t'adresser un dernier adieu À toi Notre camarade De tant de ferventes parties de billard D'ardentes parties de belotes De joyeuses parties de boules Oh madame Comme nous vous plaignons Et vous aussi mesdames de la famille Si cruellement frappées déjà Quatre voiles de deuil En destin pitoyable C'est une belle cérémonie Je vais préparer le thé Non Mais c'est mon jour Il y a plus important Asseyez-vous tout de suite À la sortie du cimetière Elvire s'est approché de moi Et il m'a parlé Quelques mots seulement Mais J'ai senti comme une menace Répond Fantine Que devons-nous faire ? Je ne sais plus C'est Émilie sûrement Oui, va l'ouvrir Hermance Aliette, si Si Elvire se doutait Tais-toi Entre Émilie Chère petite Oh, tu as été magnifique Étonnante de résolution Et d'audace De courage aussi En face de la foule Mais ça n'a pas été difficile Tante Aliette Je vous admirais Je vous enviais Un peu Alors J'ai voulu être digne de vous De cette maison Où toutes les trois Vous m'avez accueillie Et Où vous m'avez révélé Le secret de la liberté Le secret du bonheur Désormais, Émilie Tu es vraiment des nôtres Eh ben Vous deux Pourquoi ne dites-vous rien ? J'admire Émilie Elle a été si extraordinaire Oh oui Extraordinaire Je vais préparer le thé Tante Hermance Oui ? Faites-le fort Aussi fort que possible Il ne pourra jamais être Aussi fort que celui Que j'ai préparé Pour René Il n'y a pas eu De symptômes ? Il n'y a pas eu De traces ? Rien ? Et chacun nous plaint Chacun veut m'aider Plusieurs personnes M'ont offert D'habiter chez elle Au moins Pour quelque temps J'hésite J'hésite Où vas-tu Émilie ? Je voudrais ouvrir la fenêtre Je peux ? Mais oui ! Quelle vue ! On distingue les moindres détails Bien que Renaud est là Mais aussi Incapable maintenant de m'injurier De me battre Je me prends à l'aimer Pas comme au premier jour J'ai coupé les griffes du lion Tu es étrange Émilie Je me sens révélée Réalisée C'est à vous trois Que je le dois Merci Vas-y, t'es Très fort Émilie Si tu t'installais à la bretèche Nous en serions très heureuses Oh ! Tante Alliède Oh ! Ce serait merveilleux Je me sens enfin Pareille à vous Tout à fait pareil Allô ? Coup de transport ? Oui, j'ai quelques bagages À faire porter Une malle Une panière Deux ou trois valises Oh ! Non, non Pas à la gare À la bretèche Ah ! Vous connaissez ? Très bien Je vous attends 79 Avenue de la Liberté Excusez-moi, monsieur On sonne à la porte Qu'est-ce que c'est, madame ? J'aimerais vous dire quelques mots Mais c'est que je dois sortir et... Ça ne sera pas long Si j'en juge d'après les bagages que j'aperçois là Vous partez Écoutez, madame Que je parte ou non Cela ne regarde que moi Équiétez-vous Permettez-moi de m'asseoir Je ne suis plus toute jeune Pardon Mais vraiment Je suis mademoiselle de Chantel Elvire de Chantel Ah ! Elvire Je constate que l'on vous aura parlé de moi Serait-ce ces dames de la bretèche ? Je crois plutôt que c'est mon mari Pauvre cher Renaud Quel gentil garçon Partir à son âge, c'est bien triste Ainsi, il vous aurait parlé de moi En mal, je le crains En vérité, jusqu'à l'année dernière, nous vivions loin d'ici Et il me décrivait le pays, la ville et les gens Je comprends Il vous aura parlé de mes petites manises épistolaires C'est exact J'aime beaucoup écrire En particulier, des lettres que je ne signe pas Et pourtant, elles ne sont pas anonymes, mes lettres Puisque chacun est au courant Chacun sait que j'en suis l'auteur Faute d'être madame de Sévigné, je suis le corbeau familier Et j'ai rendu pas mal de services de la sorte, croyez-moi Quoi que vous en pensiez, petite madame J'aime mon prochain Vous en doutez ? Non, 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 madame Et je suis ici justement pour vous éviter bien des ennuis Répondez-moi, où allez-vous avec tous ces bagages ? Mais... Ça finira toujours par se savoir Alors ? À la bretèche Ah, voilà bien ce que je craignais Le transporteur sera ici d'un instant à l'autre Peut-être changerez-vous d'avis quand je vous aurais dit... Non, pas plus de deux minutes alors et par égard... Pour mon grand âge, dites-le C'est lui qui me permet de voir clair lorsque les autres sont aveugles Je vous écoute Vous m'avez donné deux minutes, une seule suffira Savez-vous bien qui sont les trois dames de la bretèche ? L'une d'elles est la tante de Renaud Et toutes trois n'ont cessé de me témoigner leur affection Parce qu'elles n'ont plus rien à se dire Chacune connaît tous les deux autres Vous serez celles dont elles avaient besoin Celles à qui elles feront confidence de leur crime Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Oh, cette émotion ! Mais vous aurez-t-elle déjà raconté ce qu'elles ont fait ? Comment elles se sont débarrassées de leurs époux ? Chacune le sien, bien entendu Vous savez ! Oh, mais... Ce n'est pas possible, elles m'ont juré... Elles ne sont pas à un serment près Je leur ai envoyé une lettre à chacune Oui, une de mes petites lettres anonymes Et chacune est venue ensuite me supplier Que je ne dise rien Surtout l'horreur épouvantée Comique Il ne fallait pas leur dérober leur vengeance Leur vengeance ? Oui, sur Xavier, sur Romuald Sur Amable Sur toute l'espèce masculine Eh bien non ! Pas de vengeance Pas de revanche Sur des maris qui se moquaient d'elle Elle m'aurait donc menti Comme elle se ment à elle-même Mais pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous prendre pour confidence Cela donnait de l'authenticité à leurs trois crimes Le poison Les trois époux Menés l'un après l'autre dans la tombe Vous y avez cru, n'est-ce pas ? Eh oui ! Pauvre innocente Comment Xavier et Romuald Leur ont échappé ? Vous voulez le savoir ? Un infarctus pour l'un Et une mauvaise grippe pour l'autre Voilà ! Quant à Amable Il a préféré l'alcool à Hermance Et jusqu'à s'en tuer Elle ne pouvait pas tolérer Une telle dérobade Elle ne rêvait que de les supprimer Et ce sont eux qui s'esquipent Alors ! La minute est écoulée Je m'en vais Mais avouez que je suis arrivée à temps À temps ? Et pourquoi n'êtes-vous pas venu plus tôt ? Pourquoi ne pas m'écrire au moins ? Je me le demande Vous ne déménagez plus ? Je suppose Je me le demande Moi aussi C'est votre grand jour, Émilie Je souhaite que vous ne soyez pas déçue, Tante Hermance Ce sera parfait, j'en suis certaine, ma petite Émilie Cette brioche est déjà bien appétissante J'y ai mis tout mon cœur, Tante Fantine Pour le thé Tu as respecté les proportions ? J'ai fait de mon mieux, Tante Aliette Nous allons le savoir Quel parfum ! Et la couleur ? Est-il assez fort ? Excellent ! Excellent ! Un thé digne de la bretèche, ma petite Émilie Et comme je suis heureuse que tu aies accepté notre offre, n'est-ce pas ? Oh oui, très heureuse Tu es un ange, Émilie Vous le croyez vraiment ? Mais oui, un ange ! Je me rends compte aujourd'hui qu'il manquait quelque chose à la bretèche Quelque chose que ta présence nous apporte Une complice, sans doute Une complice ? Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est pourtant simple Chacune de vous trois avait tué son époux J'en ai fait autant au mien Nous voici à la fois témoins Et complices À force de ne plus mettre de sucre dans mon thé Vous m'avez appris à aimer l'amertume Mais qu'est-ce que tu nous caches, toi ? Rien Rien du tout Sinon, un problème que je ne parviens pas à résoudre Tu as un problème, ma chérie Chérie ? C'est amusant J'appelais Renaud chérie Comme tu es drôle, Émilie Je ne te reconnais pas Franchement Pourquoi tenez-vous tant à passer pour des criminels ? Tu perds l'esprit Nous sommes des criminels Non Cette comédie a suffisamment duré Que signifient tes insinuations ? Tu as prêté l'oreille à d'ignables racontards Quelles inepties t'as-t-on raconté sur nous ? Mais attendez pas, Fantine Et toi, Émilie, parle Tu as quelque chose à nous reprocher ? Mais avoir lu trop de romans noirs Hélas Ce que vous disiez de Xavier, de Romuald, d'Amable Est-ce que je ne le ressentais pas moi-même en face de Renaud ? Le mari insupportable, buveur, joueur Qui vous insulte, qui vous méprise ? Alors, on rêve de s'évader ? Mais comment ? Et voici que vous, vous me montriez le chemin Je crois vous l'avoir dit Je vous admirais Je vous enviais Mais qu'y a-t-il de changer ? Peut-de-chose Sinon que vos crimes Ça n'a été que des rêves À tel point que vous y avez cru vous-même Et que vous me les avez fait partager La fenêtre, la vue sur le cimetière Ah, j'ai été une belle idiote Je te jure, Émilie Tais-toi, Fantine T'es là jusqu'au bout J'ai fini, Tante Aliette J'ai fini Et je m'en vais Tu nous quittes, Émilie ? Nous étions si bien toutes les quatre Je ne serais restée que trois jours à la bretèche Juste le temps d'apprendre à préparer le thé à votre bout Car il est bon, mon thé Avouez-le Parfait, je te l'ai déjà dit, parfait Reste avec nous, Émilie À quoi bon ? Puisque de toute façon, je serai très vite toute seule ici Et la vue du cimetière ne suffirait pas à atténuer mes remords Seule ? Pourquoi serais-tu toute seule ? Comment, Tante Hermance ? Auriez-vous déjà oublié le poison rapporté d'Indonésie par Renaud ? Le poison que je lui ai versé Un poison indécelable Ma revanche à moi, Tante Aliette J'ai empoisonné votre thé à toutes les trois Oh, mais toi, toi Voyons, Tante Fantine Regardez ma tasse Elle est pleine Mais pourquoi nous ne t'avons rien fait ? Et Renaud, mon pauvre Renaud, si insupportable, si grossier Il ne méritait tout de même pas d'en mourir Reconnaissez-le Mais quand, quand le poison ingira-t-il ? Il est assez lent pour que vous savouriez votre thé pendant quelques jours encore Bien entendu, il n'existe aucun contre-poison Adieu Émilie ! Émilie, reviens ! Elle est partie Il ne nous reste plus qu'à attendre Ah ! Cette amertume dans la bouche Croyez-vous qu'elle ait menti ? Comme nous-mêmes, nous lui avons menti C'était l'heure du mystère Une production de Germaine Beaumont Aujourd'hui, le thé des Dames en Noir De Francis Didelot Avec Madame Sylvie Aliette Jeanne Boitel Jeanne Boitel Fantine Hélène Diodonné Hermans Hélène Sauvanex Émilie Hélena Manson Elvire André Valmy Renaud Christian Delanneau Martin Bruitage Joël Noël Prise de son Robert Pirel Collaboration technique Robert Altabert Assistante de production Claude Nathier Réalisation Ange Gilles Ange Gilles